bonjour monsieur soeur j'espère que vous allez bien moi très bien je viens faire le bilan du mois de avril 2022 voilà je vais d'abord vous parler des livres que je n'ai pas lu voilà parce que je vous expliquerai tout après du coup je commence par celui ci que je n'ai pas lu voilà je vous mets le nom pourtant il me tente vraiment vraiment mais j'ai pas eu le crédit de lire il va se remettre dans la pâle du coup et drive 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 1 lui aussi il était trop gros pour ce mois j'avais vu trop grand c'est ce que je vous avais dit je pensais que j'en avais mis un autre mais non c'est là il faudra que je les remette et du coup on va vous parler des livres que j'ai lu du coup voilà j'ai lu quand même ça voilà c'est comme un gros bébé celui là du coup je vais vous parler d'abord de celui ci j'ai lu belle métamorphe de cazor qui chose à sur une n'a qui je sais comment ça se dit excusez moi chez yukyun enfin voilà c'est une jeune mamie qui va se lancer fera que j'achète les automnes qui va se lancer dans le les mangas mm si je dis plus bêtises parce que ça fait un moment que je l'ai lu et du coup elle n'a personne pour en parler cette jeune fille aussi à la personne pour en parler les des mangas et ils vont se retrouver quoi ils vont voir il va voir un petit truc qui va se passer entre ces deux là c'est c'est tout douce ou voilà il n'y a pas de d'action vraiment dans ce manga mais je peux pas trop vous en dire parce que ça fait un moment que je l'ai lu au début du mois voilà du coup j'ai plus tout en tête et mais j'aime beaucoup et il faut que j'essaye de retrouver la suite ce que pour le moment je n'ai pas encore pris parce que j'étais j'avais pas ça à penser du coup voilà mais c'est à faire un peu j'aime beaucoup cette couverture elle est simple mais efficace voilà est très belle et je vous mets bien le nom comme ça vous voyez bien voilà du coup ça c'est lui je sais plus combien de notes il ya une bonne note je pense je vous montre plus les notes puis celui ci qui m'a pris plus de temps je vais jeter ça parce que ça m'embête mon bureau qui m'a pris plus de temps et c'est pour ça que je n'ai pas su lire les autres j'ai lu le sang et la cendre de jennifer à la montroute chez de saxus c'est le harbac le toc toc voilà voilà pour ceux qui suivent les les blocs vous l'avez vu une pucelle à devoir un royaume voilà il est trop beau j'aime beaucoup cette ce livre du coup ce que je peux vous en dire j'ai pas trop en vous ont envie de vous en parler de trop parce que pour moi c'était on va dire plus ou moins une deuxième fois parce que j'ai commencé aussi j'ai pas terminé il faut que je le termine un palais des peignets de rose et là je suis bien avancé aussi je vous l'avais une poche l'abîmé bien avancé aussi voilà mais j'ai dû arrêter parce que j'avais fait la palle avec mariette à le défi avec mariette du coup voilà du coup on va dire que c'est la première que je termine en fantaisie j'ai adoré c'est la première fois que j'adore un truc que pour moi c'était non la fantaisie du coup je ne sais pas si c'est la fantaisie adulte ou la fantaisie mais je pense que c'est plutôt adulte enfin soit j'ai adoré les personnages j'ai adoré l'histoire il ya toujours quelque chose qui rebondit dans l'histoire et c'est ça qui est top et qui est chouette maintenant j'attends avec la passante la suite de ce roman qui devrait plus tarder normalement voilà à part ça du coup vous suivez une pucelle là de voir un royaume on apprend plein de choses mais j'ai pas trop envie de vous en dire lisez le ce qu'ils ont déjà n'ont pas encore lu c'est waouh quoi ça ça m'a mis une claque voilà une claque j'ai pensé mettre plus de temps à lire je lisais plus ou moins entre 50 à 60 pages par jour pour vous dire comme ça je pensais avoir plus de j'avais pas envie de le lâcher chaque fois que je leur prenais je j'étais contente j'avais les jours où j'ai pas pu lire comme parfois les week-ends ça me mettait les boules si j'avais trop envie de retrouver dans cet univers voilà j'ai un autre livre de l'hyper à la montre du coup je pense que j'avais le temps de digérer celui-ci et penser de faire ou attendre le tome 2 je ne sais pas est ce que je me fais l'autre que j'ai où j'attends le tome 2 voilà je sais pas je vais voir pour le mois prochain c'est pas c'est pas prévu du moins un généphère à la montre voilà voilà c'est une pipette c'est un bijou je crois qu'il a une 9 sur 10 sur livre addict n'hésitez pas il est en barre d'infos si vous voulez aller voir les ce que j'ai mis comme note voilà j'en ai plus à parler comme note coup voilà mais il m'a pris du temps et je l'ai apprécié c'est ça qu'il souhaite c'est de prendre son temps quand on adore une lecture même si on a envie de vider sa pâle mais des fois juste à prendre le temps de se faire d'apprécier une belle chose c'est le truc qui compte voilà pour la dernière chose que j'ai à vous dire elle va être petite à ce ce pont à lecture je l'ai pris un samedi et je l'ai enfin il ya quelques jours j'ai pris le samedi samedi j'ai lu un petit peu matin j'avais lu une dizaine de pages j'ai laissé tomber enfin tombé non je n'ai pas lu dimanche j'ai lu on est mardi j'ai pas lu mardi lundi j'ai pas je n'ai pas le même pas envie et si je l'ai lu je suis bête je l'ai lu lundi c'est vrai je l'ai lu un petit peu mais sauf qu'il ya top chef pour moi du coup je regarde top chef mais j'ai lu entre la pub tout ça et je l'ai fini ce matin pour moi mais je l'ai mis que je vais finir hier voilà ce que si j'avais pas tombé endormi je l'avais terminé il me restait même pas six pages à le finir du coup je l'ai fait j'ai dit que je l'avais terminé du coup j'ai fini qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim le tome 4 chez kaboom me demandez pas le nom ils sont là c'est compliqué j'ai apprécié c'est toujours j'adore j'adore toujours cet univers on suit la secrétaire et le patron on va suivre je peux pas vous parler du tome 4 mais je vous faire un petit pitch du tome 1 on suit la secrétaire qui en a marre de son patron son patron pour un rien du son pour aller la chercher en ce après une soirée après n'importe quoi plein de choses comme ça et elle dans le tome 1 on suit que elle en a marre elle veut faire sa vie trouver un amoureux construire une vie elle veut des enfants et elle va essayer de dire qu'elle va dimensionner trouver autre chose parce que voilà son patron est trop dans sa vie et dans ce cas on va comprendre pourquoi son patron lui ne veut pas qu'elle quitte le l'entreprise on va comprendre tout ça pourquoi il l'a embauché mais je vous dis pas pourquoi mais à vous découvrir si vous l'avez pas encore lu foncez dedans on apprend plein de choses commence à arriver à on va dire presque au point final je pense qu'on a le tome 5 et 6 après je sais pas s'il ya d'autres tomes le 5 il en juillet je crois que c'est juillet que j'ai vu parce que je viens de regarder ses doigts de juillet ouais je vais dire encore deux mois à temps mois juillet du coup je suis à personne d'avoir le tome 5 dans mes mains parce que quand même quand ça se finit par contre j'aime beaucoup ces images enfin de ça se pole pas du coup pas trop je voulais vous montrer ça si je monte une là ça ça peut vous spoiler je peux pas ouais on va voir le patron voilà on va se polier un petit peu là la page voilà enfin souhaite ils sont trop beau les dessins sont trop je peux pas trop vous montrer parce que ça va se poli voilà non pas trop mais on la voit pas trop c'est ça aussi voilà et on va comprendre plein de choses on va on suit le lui et kim son frère aussi qu'on va comprendre plein de choses aussi c'est un tome qu'on dévoile plein de choses franchement c'est un tome on apprend plein de choses j'aime beaucoup on sauf ceux qui n'aiment pas ceux qui l'ont déjà lu ou pas on retourne dans le passé dans l'enfance de ces deux enfants enfin ces deux adultes voilà on repart dans une à un moment dans dans l'enfance je vous dis pas quoi ni pourquoi mais vous allez comprendre si vous lisez je vous souhaite de le lire de venir m'en parler j'ai trop envie d'en parler avec vous n'hésitez pas en commentaire instagram ou discorde je suis pas souvent sur discote comme j'ai personne pour le moment du coup je suis pas fort sur discorde mais n'hésitez pas à me retrouver il n'y a pas de souci j'aime beaucoup et à rabat avec un petit chat voilà je sais même pas ce qu'il faut le chat pas grave là aussi un rabat mais là il n'y a rien de spécial voilà j'aime beaucoup on peut se un petit peu en couleur comme ça ça change un petit peu là ça se poil pas non ça se poil pas regardez là est trop beau le patron et kim voilà j'aime beaucoup cet univers et j'attends avec à présent le tome 4 le tome 4 le tome 5 le tome 4 et il est plus gros que les autres pour moi il me semble j'ai plus les autres parce que je les ai mis en haut coup voilà pour ce que j'ai lu bah moi je suis contente quand même de mon de ce que j'ai lu j'avais du j'avais peur quand je me suis lancé là dedans j'avais peur de pas aimer mais j'ai apprécié j'ai commencé je vous reprends tout de suite heureux voilà j'avais mis sur pause voilà ce j'en ai marre de ce téléphone qui sonne mais enfin je suis pas là pour me plaindre voilà du coup ma palle enfin ma point lecture j'espère qu'il est complet mais non c'est vrai que je vous en parle pas trop jeune juste mon point de vue parce que j'ai trop envie que vous découvrez tous ces merveilles ces pipettes je sais que beaucoup l'a déjà lu celui là je sais beaucoup va le lire ou l'a lu parce que il est bien noté et celui là je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu ou ça m'intéresserait de discuter avec vous du coup n'hésitez pas à un petit commentaire à me trouver sur instagram voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard pour une prochaine prochaine vidéo je vous fais des gros bisous bye bye tout le monde